Bonjour tout le monde, mon nom est Dom, bienvenue à CarGems. C'est quelque chose qui, acheter des voitures, les retaper, ça prend du courage. Dans la vie, il faut prendre des risques pour avoir justement des gros gains. Aller dans une vraie concession Honda, tu peux avoir le travail qui est nécessaire sur ta voiture. Donc, voici la voiture CarGems, saison 1, la voiture. Depuis des décennies, l'une des étapes les plus importantes pour un passionné d'automobile est de recevoir son permis de conduire. Par la suite, avec l'aide de ses parents ou de ses économies, il est maintenant temps d'acheter sa première voiture. À l'aube de 2023, une première voiture, c'est souvent synonyme d'une auto sans personnalité. Une petite voiture économique pour aller du point A au point B. Dites-vous que dans les années 70, une première voiture, c'était plutôt synonyme d'une Dodge Charger 68-70, une Ford Mustang ou un Chevrolet Camaro, n'importe quoi avec un gros V8. Parlant des Dodge Charger, les Dodge Charger étaient extrêmement populaires à Hollywood, surtout pour les films un peu comme Bullitt ou Duke of Hazzard. Ces dernières productions ont quand même détruit des tonnes de voitures. À l'époque, ces voitures-là, ce n'était pas tant rare, donc c'était normal pour eux de détruire des voitures, d'en refaire plusieurs copies pour pouvoir faire plusieurs cascades. De nos jours, une Dodge Charger 68 à 70, c'est très difficile de trouver ça dans un état driver, donc pas parfait, sous la barre des 50 000 $. Une voiture ayant vu sa valeur monter au courant des dernières années, un peu de la même façon que la Dodge Charger, c'est la Mustang de troisième génération, mieux connue sous le nom de Fox Body Mustang. Alors qu'on pouvait retrouver la majorité des beaux exemplaires V8 sous la barre des 10 000 $ au milieu des années 2000, désormais, pour accueillir une Mustang Fox Body, il faut plutôt débourser dans les 20 000 à 25 000 $ pour avoir un exemplaire en super bonne condition. Il faut en venir à la conclusion, certaines voitures sont de plus en plus en demande. Tout d'abord, il faut arrêter de penser que la valeur grandissante de certaines voitures est due à la pandémie. Il faut se dissocier de cette situation que nous venions de traverser à la demande accentuée des voitures particulières. Il est facile de rire d'une Toyota Yaris de 200 000 kg pour 6 000 $, mais dites-vous qu'une Honda Civic SI de 8e génération, bas kilométrage de plus de 10 ans, au-delà de la barre des 10 000 $, n'est pas en lien avec le fameux virus, mais tout comme les Mustang Fox Body ou les Charger d'autrefois, ces voitures commencent à devenir recherchées. En regardant le prix des voitures importées dernièrement, on se demande parfois, est-ce que j'ai manqué le bateau pour investir dans le milieu des voitures de collection? Il peut sembler drôle d'associer, par exemple, Acura Integra Nissan 240SX avec les mots « voitures de collection ». Mais nous sommes dans cette période charnière où les voitures qui semblaient normales pour nous quand on était plus jeunes deviennent de plus en plus des voitures de collection. Mais si les voitures comme les Acura Integra ou 240SX sont maintenant rendues hors de portée financière de certains, ou que vous ne désirez tout simplement pas dépenser plus du PDSF de ces voitures-là à l'époque, pour les acheter maintenant 20-30 ans plus tard, il y a-t-il d'autres voitures qui valent la peine d'investir? CarGym, c'est de trouver le potentiel dans des futurs classiques, des futures voitures de collection. Les voitures provenant de la Golden Era Honda sont particulièrement en demande ces temps-ci. La Golden Era, ça rassemble toutes les voitures arborant l'iconique moteur Vitec comme les NSX, les S2000 ou les Integra de Cepair. D'autres mentions honorables sont des voitures Honda avec des moteurs comme les K20, les B16A, B16B, B18C, etc. C'est parmi ces derniers que les meilleurs futurs classiques se trouvent présentement. Selon moi, les Civic Si de 8e génération ou les Acura RSX type S sont les voitures à se procurer en ce moment pour investir dans un futur classique. Pour être franc, lorsqu'on était en train de développer le projet CarGems, on avait trouvé un exemplaire quand même assez immaculé d'une Honda Civic Si Mugin qui avait besoin seulement de petits travaux et peut-être un petit reconditionnement esthétique. La Civic Si Mugin a été produite à seulement 1000 exemplaires et en plus, elle est méconnue du marché canadien, ce qui en faisait une candidate parfaite pour la série. Malheureusement, affichée à 7500$, malgré tous les petits bonhommes qui rient sur Facebook dans les commentaires, la voiture s'est vendue extrêmement vite, donc il a fallu trouver un plan B. C'est pourquoi on a opté pour une Acura RSX mieux connue dans le reste du monde comme Honda Integra. La voiture du projet CarGems a une histoire un petit peu particulière. Elle est née comme une Acura RSX CPS 2003 de couleur blanc perle. La voiture a été complètement restaurée au début des années 2010 sur une rotisserie, donc en enlevant toutes les pièces du châssis complètement pour la refaire à neuf. Et pendant la restauration, ils ont décidé de faire une conversion TEPER complète sur la voiture. Ce qui en a fait un clone parfait d'une Honda Integra TEPER de génération DC5, par contre avec le volant à gauche pour nos belles routes du Québec. Par la suite, la voiture a changé à multiples reprises de propriétaires et quand on l'a retrouvée, elle était dans un état bien loin de celui de sa restauration dix ans par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on est chez OB Prestige. Il y a une raison pour ça. Je vais vous présenter Olivier, qui est l'un de nos partenaires. Il va vous expliquer un peu plus de quelle manière il va participer à Car Gems cette saison. Il y a une raison particulière pourquoi on est dans un établissement comme ça, où on parle de voitures de collection d'exception. Non pas seulement des Ferrari et Lamborghini, mais il y a aussi des voitures un peu plus particulières. C'est parce que Car Gems, c'est tout d'abord trouver les futurs classiques, investir dans l'automobile. Parce que oui, c'est possible d'investir dans l'automobile sans pour autant y aller avec des voitures qui vaut des centaines de milliers de dollars. C'est ce qu'on va vous expliquer pendant cette première saison. Mais tout d'abord, je tiens à vous présenter Olivier. Salut Olivier, comment ça va? Hé Dom, ça va bien toi? Oui, super. Delo est un grand partenaire de la série Car Gems. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ce qu'est Delo et en quoi il y a un bon lien entre Delo et la série Car Gems. Écoute, oui, avec plaisir, je t'explique ce qu'est Delo. Delo, c'est une compagnie qui permet à l'usager détenant de la crypto de pouvoir utiliser sa crypto au niveau des marchands. Donc, il peut aller dans un hôtel, dans un restaurant, s'acheter une montre et etc. Vraiment, c'est le but de Delo, c'est de pouvoir permettre aux détenteurs de crypto d'utiliser leur crypto au quotidien, comme ils utilisent leur Interac et également leur carte de crédit. Et ce que Delo fait, c'est intéressant tout de même, c'est la conversion de la crypto en fiat, en dollars, et nous, on paie le commerçant en dollars. Alors, c'est la nouvelle génération, c'est le futur, c'est vraiment intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à la crypto et je trouve que Delo vient pile pour ce qui s'en vient, c'est d'être en avant de la vague. Et avec ton émission Car Gems, ça me fait penser un petit peu à la même chose. C'est d'être capable d'être un petit peu spéculateur, c'est de pouvoir identifier certains modèles d'automobiles, de voitures, qui nous ont fait triper, qui peuvent légèrement être modifiés tout en gardant son côté original et prendre de la valeur. Alors, tu sais, Dominique, ce que tu fais avec ta télésérie, c'est ce que je fais au niveau des affaires, c'est justement de prendre une compagnie et de la bâtir, d'acheter des voitures et qui prennent de la valeur. C'est toujours d'essayer de miser juste et de trouver la perle rare. Ça me fait plaisir de pouvoir, avec Delo, de promouvoir ton émission, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, autant l'investissement dans des bonnes voitures vont vous apporter un vrai profit et surtout un plaisir également. Et aujourd'hui, dans la crypto-monnaie, c'est la même chose. Même certains gros financiers et directeurs de grosses entreprises dans la crypto, ils vont jusqu'à dire que si vous n'investissez pas dans la crypto aujourd'hui, c'est quasi rendu irresponsable. Alors, ça, c'est des mots qui sont très, très puissants, mais savez-vous, on a manqué, en tout cas, moi, j'ai manqué les Amazon, les Google, les Microsoft et j'ai même manqué Tesla. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que je n'ai pas manqué l'automobile et je ne manque surtout pas la crypto. Alors, aujourd'hui, je vous dirais, comme consommateur et investisseur averti, faites-vous un plaisir. Achetez-vous des bonnes voitures qu'on peut retaper un petit peu, vraiment en profiter et faire des sous dans le futur parce que c'est vraiment the name of the game. Et pour la crypto, sachez que c'est la même chose. Être discipliné, acheter régulièrement, vous allez voir que dans cinq ans, on va se souvenir de cette petite discussion que l'on a eue ensemble et vous êtes bien content de l'avoir exécuté. Alors, ça prend des nerfs. Comme toi, Dominique, qu'est-ce que tu fais? C'est quelque chose qui, vraiment, acheter des voitures, les retaper, ça prend du courage. Dans la vie, il faut prendre des risques pour avoir justement des gros gains et c'est ce qu'on fait présentement. En passant, pendant qu'on est ici, je vois qu'on a plusieurs belles voitures. Il y en a-tu une qui t'affectionne particulièrement? Oh my God, si elles sont ici, c'est parce que je les affectionne particulièrement. Écoute, j'ai déjà eu plus de 100 voitures. Aujourd'hui, les voitures que j'ai chez Ovi Prestige, c'est des voitures que j'ai près de mon cœur. Oui, je dirais que pour moi, la NSX est une voiture intemporelle, avant son temps. Encore aujourd'hui, elle est superbe. C'est génial. La Honda Civic, pour moi, a une grosse, grosse place. C'est avec cette voiture-là que j'ai appris à conduire. Ma première voiture que j'ai conduite, c'était une Honda Civic, celle de ma mère. Et celle-ci, c'est celle de ma fille. Alors, je trouve ça le fun que pour elle aussi, son premier véhicule qu'elle va conduire, c'est une Honda. Et oui, je te dirais que pour moi, ma Pagani reste ma voiture favorite. C'est mon coup de cœur complet. Et comme j'ai partagé avec toi, Don, je fais partie maintenant de l'équipe de course de Pagani, avec les Pagani Air qui sortent, les YRA Air, seulement 30 voitures. On fait partie de l'équipe de course, mais en même temps, l'équipe de recherche et de développement pour eux. C'est quelle belle expérience. Et puis, j'essaierai de prendre des bonnes vidéos et de partager ça avec vous autres. C'est parfait. On va regarder ça, on va suivre ça cette année. Yes. Excellent. Hey, merci énormément. Avec plaisir. Salut. Donc, présentement, on est au centre du bâtiment de OB Prestige. Donc, on voit plusieurs voitures d'exception, plusieurs voitures exotiques. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a aussi des voitures japonaises. D'où là, un peu le concept de Car Gems. C'est quoi les futurs classiques? Comme on peut voir, ici, on a plusieurs voitures. On a Sylvia Spec R, on a une Z, on a des NSX, des Civic Teper. Ça nous prouve que les prochaines voitures de collection sont peut-être dans votre entrée de garage présentement. On est avec Michel, qui a un petit peu le même problème que moi avec sa voiture. Il trippe pas mal à remettre ça très, très neuf. Parle-moi un peu de ton auto, puis en quoi, tu sais, un peu, on l'a vu dans l'émission, celle-là, c'est comme, on a vraiment changé presque tous les boats dessus. Puis, le monde va comprendre de quoi qu'on parle en parlant de boats, mais parle-nous un peu de ton auto. Dans le fond, moi, j'ai un Accurant Integra 2001 sur la RS. Puis, je l'ai acheté, ça fait maintenant deux ans, puis au début du projet, c'était pas supposé d'être ça pantoune, ça s'est transformé en restauration partielle. Je travaille chez Honda Park Avenue à Brossard, fait que j'ai accès aux pièces assez rapidement, puis assez facilement. Donc, des dizaines, des dizaines et des dizaines de sacs de braquettes, de PS9 ou d'appel, pour l'aller passer, puis j'ai installé ça. C'est une RS 2001, donc une spéciale édition, donc le modèle de base, pas d'air climatisé, pas d'OBS, pas de cruise control, vraiment le modèle de base. Dans le fond, il y a une conversion de Cepair dessus, 5 volts avec les roues 16 pouces d'intégra de Cepair Specaire. Le moteur dedans, c'est un GSR monté comme un Cepair, avec un Crane qui s'est fait, puis c'est un avec des cams qui s'est fait. Remonté en oeuf au complet, avec paire de valve, tout neuf, il y a un intérieur dedans de GSR, des États-Unis avec des cellules en crane. Pas en crane, excusez-moi, puis le tour c'est pas mal sûr, j'ai rajouté les side skirts, les balance en arrière, optionnels, 10 gros du but depuis des années. J'ai fait toujours faire au complet, parce que c'était ma galerie comme ça. Ça en fait pas mal à ça. Une restauration un petit peu partielle, mais qui s'en vient pas mal de complète au fil du temps. L'année prochaine, probablement des nouvelles roues. Je suis un petit peu fan, comme Dominique, des roues Mugen, donc probablement que ça va être ça. Mais on va voir si on peut jouer avec un peu de le permettre, bien sûr, avant. Mais ça va probablement être dans ce style-là, pour l'année prochaine. En tout cas, on a hâte de voir ça. Merci énormément de nous avoir présenté ton auto. Merci à toi, Dom. Merci à toi, Dom. Notéweb Refresh sur Facebook ou Instagram, qui nous donne un aperçu de la scène automobile en Thaïlande, focussant tout d'abord sur les Honda des années 90-2000. On remarque que non seulement les voitures dans un état OEM sont très prisées, mais aussi celles arborant un style OEM+, utilisant les pièces de marque Spoon ou Mugen le sont tout autant. Dans la majorité des cas, une voiture entièrement d'origine ou stock va aller chercher une plus grande valeur. Cependant, lorsque la voiture possède des pièces venant de préparateurs de renom, comme TRD, Nismo, Mines ou, dans le cas des voitures Honda, Spoon et Mugen, la valeur de la voiture peut augmenter de façon considérable. Bon, présentement, on est chez l'Allier Honda. L'Allier Honda 4640, en bordure de l'autoroute 4640, comme le nom le veut. On s'en vient voir Jean, Jean, dans le fond, c'est lui qui est responsable de tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, web, dans le groupe L'Allier. Et c'est grâce à lui que, dans le fond, la saison 1, le premier projet de Car Gems est possible. Donc, on va aller le rencontrer. Il va nous parler un petit peu plus de la concession et aussi de son implication dans la série Car Gems. Ça fait qu'on y va maintenant. Donc, on est au concessionnaire, on va aller voir Jean, qui est juste là. Hey, salut Jean, comment ça va? Oh, hey, what's up, Dan? Hey! On est en train de se filmer mutuellement. Ha, ha, il y a ça. Fait que, parle-nous un peu de toi. Dans le fond, quand je t'ai approché pour ce projet-là, toi, tu es en charge du marketing, médias, médias, web, c'est ça? Écoute, en fait, ce que je fais précisément, je m'occupe des réseaux sociaux, surtout au niveau de la création de contenu organique. Le groupe L'Allier, on est quand même un gros groupe. Il y a Ray Watson, que lui, c'est le directeur numérique qui s'occupe de tout ce qui se passe sur Internet, autant le site Internet, les Google Ads, les Facebook Ads. Moi, je me spécialise dans la création de contenu. Fait que c'est pour ça que quand toi, tu es arrivé chez le groupe L'Allier et que tu as proposé ton projet de contenu, web série, prendre une vieille Honda, la modifiée, j'étais comme, ah, ça, c'est dans mon département. Fait que moi, j'ai un peu géré ce projet-là avec Jimmy Hull, qui est le nouveau directeur général de tout le groupe L'Allier. Puis, ce qui est quand même nice aussi, c'est que ça ne vient pas en tête des gens avec une plus vieille Honda, exemple, d'aller au concessionnaire pour des pièces. Mais ce qui est quand même cool, c'est qu'on a été capable d'utiliser, puis on est encore en train de faire le projet, on est capable d'utiliser plusieurs départements ici. Oui, mais en fait, la concession de l'Allier 4640, c'est qu'on a refait le complément à la concession il y a une couple d'années. Fait que c'est sûr que le garage-ci, il est magnifique. On a de l'équipement quasiment flambant neuf. Tout est la fine pointe de la technologie. Puis, c'est vrai ce que tu dis, on dirait que dans la tête des gens, les tripeux de Civic ou les gars qui trippent ses vieilles Vox, peu importe les vieilles voitures un peu qui étaient mythiques, fin des années 90, début 2000, tout le monde pense qu'il faut aller dans un petit body shop du coin, le faire soi-même. Alors que non, aller dans une vraie concession Honda, tu peux avoir le travail qui est fait nécessaire sur ta voiture. On est capable de commander des pièces, on est capable de commander des pièces de d'autres compagnies aussi, des affaires spécialisées. Si tu veux mettre des néons en tout temps, on intégrer, on aurait pu en mettre des néons. Fait que les gens doivent se rappeler que les concessions classiques, Honda, groupe l'allié, on peut faire des modifications sur des voitures vraiment cool. Cette auto-là, on est allé, oui, on a commandé des pièces chez Honda. Les catalogues de pièces sont encore disponibles, même si on parle d'une voiture de 20 ans. Mais aussi la carrosserie qui, dans le fond, c'est des techniciens qui sont certifiés pour travailler sur ces véhicules-là. Ils les connaissent comme le fond de leur poche et le résultat est incroyable. Une autre chose, quand je suis venu cet hiver vous parler de ce projet-là, toi, tu as tout de suite flashé, tu as trouvé que c'était vraiment cool. Dis-moi pourquoi tu as trouvé que cette voiture-là un peu particulière pouvait être cool, dans le fond, pour l'implication de l'allié. Oui, mais un peu dans mon travail, la chose que j'aime le plus de travail avec le groupe Lalli, surtout avec Jimmy ou avec Émile, c'est que c'est leur ouverture d'esprit à toujours essayer des affaires nouvelles. Puis on s'entend-tu qu'un compte Instagram de concessionnaires automobiles qui fait juste publier les photos génériques, officielles du fabricant, du constructeur, ça devient un peu dole. Puis moi, ce que je remarque beaucoup ces temps-ci, c'est qu'il y a une popularité, il y a un meilleur engagement. Quand tu prends des photos, on va te dire, tu vois, une vieille Civic 98 stationnée dans la rue, mais qui est encore belle, ça performe bien. Même si tu vois un vieux, on va dire, Honda Passport, ça performe bien. Fait que toi, quand tu es arrivé avec une voiture qui est un peu mythique, fin des années 90, début des années 2000, qui a une espèce de sentiment d'appartenance avec n'importe quel gars qui a tripé sur Fast & Furious, fait que quand tu es arrivé avec la Honda Integra, c'est sûr que ça va performer, il y a comme un engouement, il y a quelque chose un peu de mystérieux, comment ça, ce n'est pas une Accura Integra, comment ça, ce n'est pas une Honda Integra. Vraiment, c'est qu'il y a n'importe quelle personne qui a joué à Grand Turismo ou PlayStation, je pense que c'est le 1 ou le 2, jouer avec la Integra jaune, c'était malade. Fait que d'avoir une Integra jaune, une Integra blanche, c'est malade. Fait que c'est super, là, n'importe quel million de trip là-dessus, n'importe où que tu la stationnes, elle va se faire photographier. Fait que comme tu disais, tu es en charge des réseaux sociaux, en terminant, à quel endroit on peut vous suivre? Facebook et Instagram, juste deux canals de communication, at Gros Plalier Honda. Excellent, merci beaucoup, là. Merci, Don. Yes, à la prochaine. Donc, la voici, notre Honda Integra Type R 2003, projet Car Gems de la saison 1. Vous l'avez vu un peu plus tôt dans l'épisode, la voiture était somme toute en bonne condition quand on est allé la chercher. Cependant, il y avait plein de choses qu'on ne voyait peut-être pas autant dans l'annonce qu'on a vue sur le web, ou même lors de notre première visite pour aller la voir. Il y a plusieurs petites choses qui étaient manquantes sur la voiture ou qui n'étaient pas parfaites. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'intérieur, la restauration de certaines pièces. Meilleur exemple, il manquait la strut bar d'origine sur la voiture. Plusieurs boulons étaient corrodés dans l'engine B de la voiture. Ça fait que ce qu'on a fait, on est allé voir nos partenaires de chez Groupe Lallier Honda 4640. Peut-être que vous ne pensez pas à ça, mais un des endroits, la première endroit que vous devez aller voir, si vous faites la restauration d'une voiture comme ça, allez voir votre concessionnaire. Dans le cas présent, les concessionnaires Honda sont capables d'avoir plein de pièces de ces voitures-là et du coup, d'être capables de la ramener à l'état neuf. Grâce à l'Allier, on a réussi à retrouver le couvert de valve Honda Integra Teper, flamme en neuf dans la boîte rouge. On a été capables de retrouver des pièces de suspension, que ce soit des bushings, que ce soit des pièces d'échappement. On a été capables de vraiment ramener cette voiture-là dans sa condition showroom et encore plus. Bien que cette voiture-là soit venue au monde comme étant une Acura RSX Tepes, et oui, peut-être qu'une Acura RSX Tepes, dans une condition showroom, aurait une certaine valeur. Quoique, on a fait quelques recherches, quelques vérifications au courant du tournage de cet épisode. Et à l'écran, vous allez voir les prix de combien vaut en moyenne une Acura RSX Tepes dans ces conditions-là, si on se fie aux sites comme Bring a Trailer et aussi Agurty. Mais cependant, ce qu'on a décidé de faire avec la voiture qui est ici, en fait, la voiture était déjà, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la voiture avait déjà reçu une restauration rotisserie complète. Donc, une remise à neuf et a été restaurée en tant qu'Honda Integra. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour vous donner une petite idée, la seule chose que vous voyez de cette voiture-là qui est encore de sa vie précédente en tant qu'Acura RSX, on parle de la colonne de direction, on parle du tableau de bord et du châssis de la voiture. Et encore là, le châssis a reçu quelques améliorations pour être, selon les specs d'une Honda Integra Tepes R de 2001 à 2003. Et une autre chose aussi, un autre fait à noter par rapport à cette voiture-là, oui, elle est venue au monde comme étant une Acura RSX Tepes. Et comme vous le savez, les Acura RSX de 2002 jusqu'à 2006 sont toutes venues avec un toit ouvrant, sauf les modèles de base, je crois, de 2002 et 2003. On n'a pas de toit ouvrant sur la voiture ici. Donc, la dernière chose qui restait à faire pour faire une conversion complète sur la voiture, c'était vraiment d'y graffer, si on veut, un toit de Honda Integra Tepes R. On n'a aucun jet de lave-glace à l'arrière parce que la voiture n'a pas d'essuie-glace non plus à l'arrière. Je vais venir à ça sous peu. Donc, pas d'essuie-glace à l'arrière, pas de jet de lave-glace et pas de toit ouvrant. On a une voûte complète, mis à part le fait que le volant est à gauche. On parle ici d'une conversion complète de Honda Integra Tepes R. Et ceci peut apporter une certaine valeur. On a vu des exemples de voitures comme ça aller entre, dans la dernière année, entre 15 000 et 20 000 $, seulement pour des ajouts cosmétiques. Donc, on parle de Acura RSX, juste avec le look cosmétique de Tepes R, entre 15 000 et 20 000 $. Dans le cas présent, c'est complet. On a la mécanique, on a absolument tout. Au niveau des panneaux de carrosserie qui ont été remplacés pour faire cette conversion-là de façon complète, on parle du haillon à l'arrière sur la voiture, les portières, les vitres. On a aussi le capot, les ailes avant et les pare-chocs. Donc, par contre, le pare-chocs arrière est encore le pare-chocs d'origine de la voiture, dû au fait qu'il est identique et une autre valeur ajoutée sur les voitures Honda. Si vous avez surfé un petit peu sur les groupes de Honda S2000, vous avez probablement remarqué que beaucoup de gens parlent des fameux Vintag. Donc, notre but, ça a été de garder le plus grand nombre de Vintag original de cette voiture-là. Donc, le Vintag du pare-chocs arrière est encore présent sur la voiture, ainsi que les Vintag des Quarter Panel de l'auto. Mais sinon, c'est carrément des pièces de Honda Integra Teper à la grandeur au niveau de la carrosserie. Tout ça pour sauver du poids. On a aussi les supports de pare-chocs à l'avant et à l'arrière, un petit peu différents des régulations américaines, donc plus légers. C'est sûr que pour les crash tests, ça ne passerait pas en Amérique. Encore là, on parle ici d'une reconstitution d'une Honda Integra Teper. Les autres choses qu'on ne voit pas présentement à l'écran sont les tables de roue, tout ce qui est suspension sur le véhicule. Ça a été remis à neuf. C'est soit des pièces de Honda Integra Teper ou des pièces d'accessoires de performance de la compagnie Mugen qui est en lien avec Honda. On va se le dire, ce n'est pas facile à embarquer dans cette voiture-là. Avec les Recaro, les bolsters sont quand même assez hauts. Ça garde en place. Mais bref, on est à l'intérieur de la voiture. Et c'est là qu'on peut voir, je crois, la majorité des modifications apportées. Bien que tout semble d'origine, il y a quand même beaucoup de différences avec la fameuse RSX Teper versus Honda Integra Teper. À l'intérieur de la voiture, on a les panneaux de porte qui sont complètement différents. On a aussi les sièges, la moquette à l'intérieur, les tapis de protection par-dessus, le pédalier au complet de la voiture. Ici, dans le cockpit de l'auto, quand on a pris possession de la voiture, la voiture avait le fameux volant Momo d'origine Honda Integra. On a remplacé celui-ci par un volant Mugen de génération 3 avec le bouton de klaxon de la Honda NSX-R ainsi que le hub de volant Mugen qui fait en sorte que le volant est un peu plus rapproché. Moi, par rapport à mon gabarit, j'adore avoir les bras un petit peu plus rapprochés lorsque je conduis. Donc, le volant est un petit peu plus vers moi, mais je n'ai pas besoin d'avoir mon siège complètement avancé sur le pédalier. Au niveau du levier de vitesse, Pomo Mugen aussi à l'intérieur de la voiture. Vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces Mugen sur cette voiture-là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'en dessous. Donc, c'est ça. Et aussi, on a certains accessoires d'options de Honda Integra comme le bouton Push to Start et les miroirs, les Folding Mirror. C'est le bouton qui remplace les miroirs chauffants sur une Acura RSX-TPS standard. On a pris une certaine liberté de remplacer l'assemblée complet du levier de vitesse qui est beaucoup plus short, beaucoup plus précis maintenant. C'est la seule pièce qui n'est pas vraiment une pièce de performance de Mugen, Spoon ou de Honda en général. C'est un levier de vitesse Acuity. Moi, sur toutes mes voitures de marque Honda, j'utilise Acuity pour les systèmes de levier de vitesse, que ce soit les leviers de vitesse, les bushings pour le linkage de levier de vitesse. C'est une compagnie que j'affectionne particulièrement. Donc, on a ça ici. On a aussi, pour rendre la voiture un petit peu plus conviviale, un Radio Double-Din Aftermarket. Ici, c'est un Pioneer, donc on a CarPlay et ces choses-là. C'est sûr que pour aller 100% authentique, soit y aller avec une radio période correcte, mini-DV de Sony, ou tout simplement ne pas mettre de radio dans la voiture et mettre la fameuse Block-Off Plate de Honda, comme la plupart des Honda Integra de CPR au Japon. Sinon, on a aussi la console centrale de Honda Integra qui est un petit peu différente de la console de RSX, beaucoup plus basse, pas d'appui-bras, seulement deux cup holders à l'avant, à l'arrière de la voiture, la banquette et en Suède noir. Toutes les voitures Type R sont de la sorte. Mise à part, je crois, les Acura Integra Type R de 2001, vendues au Canada, qui avaient un intérieur complètement rouge. J'avoue que c'est une touche qui est très, très cool. Être capable de trouver le même tissu, est-ce que je les referais à l'arrière? Je ne sais pas. J'aime l'authenticité. On a aussi une autre petite pièce comme ça, couverte de miroir Mugen. Comme je vous dis, toutes ces pièces de performance-là, c'est quelque chose qui peut donner une valeur ajoutée à la voiture. Même si c'est des pièces de performance, des pièces de modification, dû au fait qu'on reste dans la parenthèse OEM+, c'est quelque chose que, si vous voulez mettre ça sur votre voiture de collection ou votre investissement, vous n'allez jamais perdre votre argent. C'est des pièces qui sont recherchées par les collectionneurs. Ce qui fait une T-Pair, une T-Pair, tout d'abord et avant tout, c'est son cœur. On l'a ici, K20A. Ce qui est cool à propos de cette voiture-là, non seulement elle est number match niveau Acura avec ses pièces et tout, mais en dessous de tout, number match de la fameuse T-Pair qui a été d'honneur. Cependant, entre le moment où est-ce que cette voiture-là a été restaurée et le moment où est-ce que j'en prenne possession, malheureusement, sa transmission d'origine qui est venue au monde avec ce moteur-là a été endommagée et au lieu de rebuilder la transmission, les précédents propriétaires ont décidé de juste remplacer l'ensemble de transmission au complet, l'assemblée au complet. C'est dommage, mais bref, ça fonctionne. Donc ici, on a un K20A de 220 chevaux à la base et on a ajouté, comme vous pouvez le voir, on a rajouté quelques pièces Mugen, donc on a la strut bar avant, on a les petits... Vous avez probablement vu ça sur des photos sur Internet et vous n'avez aucune idée c'est quoi. Même moi, il a fallu que lorsque j'en ai commandé, que je m'informe c'était quoi. Les fameux petits bas qu'on voit orange dans le compartiment moteur, ça se trouve à être, en fait, leur utilité. C'est pour empêcher que lorsqu'on est en piste, que les réservoirs, que ce soit les réservoirs de liquide de frein, liquide de power steering, pour pas que l'huile ressorte et tombe sur la piste ou peu importe, ce que ça fait, c'est que ça absorbe les liquides. Donc, c'est l'utilité de ça. C'est pas seulement pour faire beau, quoiqu'il y a des gens qui détestent ça. Ici, on a le couvert de valve d'origine qu'on a pris chez la Li Honda. Donc, pièce neuve de chez Honda, du New Old Stock, comme on l'appelle. Les gens qui font des restaurations adorent trouver ces pièces-là. Sur une de mes voitures, sur ma corvette, c'est un peu la même chose. Quand j'achète des morceaux, j'essaie tout le temps de trouver des pièces qui ne sont pas des reproductions, mais plutôt des vieilles pièces New Old Stock. Donc, ça veut dire des pièces qui sont restées dans les boîtes pendant des années et qu'on a retrouvées. On a aussi le cash koi pack, pour un bon terme français, de marque Mugen. On a changé aussi tout, ou presque tous les boulons dans le compartiment moteur, dont ceux du couvert de valve, qui cache aussi le couvert, dans le fond, qui retient le couvert de Sparkplug Mugen. Bouchon à l'huile Mugen version 1.5. On a aussi la boîte à air Mugen en fibre de carbone, qui est, dans le fond, c'est un peu un complément du fameux pare-choc Mugen qu'on voit sur certaines des C5. Ça ne sera pas bien long, je vous parle de ça dans pas très long, mais ça peut aussi fonctionner sur, dans le fond, le pare-choc original type R. Et aussi, au niveau du compartiment moteur, on a décidé de remettre des pièces d'origine. Dans le fond, vous avez vu un peu plus tôt, certaines composantes avaient été altérées, repeinturées. On avait une batterie Optima, qui c'est bon, des batteries Optima. Par contre, niveau look, dans un compartiment moteur qu'on essaie d'avoir du OEM+, c'est peut-être pas le meilleur. Donc, on a une braquette flamme en oeuvre commandée chez Honda aussi, batterie Honda. Et le résultat donne quelque chose qui semble être sorti tout droit d'un concessionnaire il y a une vingtaine d'années. C'est vraiment une voiture qui est agréable à conduire, niveau performance moteur. C'est sûr qu'on est loin des Honda Civic Type R de 2023 avec leurs 300 quelques chevaux. Ici, on en a peut-être 225 avec les améliorations. Chose à noter aussi, la seule pièce qui n'est pas Mugin, mais qui est de performance sur la voiture, en fait. Deux seules pièces. On a dévié un petit peu. On a le Fuel Rail de marque Acuity. La raison pour laquelle j'ai mis ça n'est pas pour un gain de performance, mais bien juste pour le look. Je trouvais que ça faisait très propre. Et quand on n'a pas le couvercle qui va par-dessus, la fameuse Fuel Rail, la pièce d'origine Honda n'est pas vraiment belle. C'est un peu un genre de métal gold avec des trous pour des vis dessus. Ce n'est pas très beau. Donc, on a décidé d'y aller avec ça. Le harness au complet de la voiture aussi a été refait. Donc, l'engine bay est très, très propre. On a cancellé l'air climatisé, comme vous pouvez le voir. Donc, on n'a pas la fameuse grosse hose, le boyau d'air climatisé de haute pression qui passe sur le dessus du moteur. Il n'est pas présent. C'est pour ça. Et une autre pièce de performance qu'on a installée qui n'est pas de Mark Nugent ni Honda, c'est, dans le fond, le collecteur d'échappement Spoon qui, selon moi, est parfait pour le flow optimal du moteur. C'est sûr que pour aller chercher un maximum, on devrait avoir une reprogrammation sur l'ordinateur. Mais pour le moment, je préfère rester avec le bon vieil ECU Honda fait pour la Integra de ses pairs. Donc, comme vous le savez, quand on essaie de ramener un classique à son bon vieux look de comment il est sorti du concessionnaire, on dit toujours qu'original, de garder la voiture d'origine, c'est ça qui apporte le plus de valeur sur le marché de la revente pour les collectionneurs. Dans le cas présent, comme vous pouvez le voir, on a quelques petites déviations. Ne serait-ce que le fait qu'on y va ici avec une voiture qui est un clone d'une Honda Integra de ses pairs et non pas une vraie Honda Integra de ses pairs ou une vraie Accure RSX de ses pairs. On est rendu dans un entre-deux. Ça peut être un petit peu tricky, mais dû au fait que le marché des Honda est tellement en train d'apprécier en valeur auprès des jeunes collectionneurs, quelque chose du genre peut quand même avoir une valeur ajoutée. Aussi dû au fait que cette voiture-là n'est pas justement une Honda Integra de ses pairs condition showroom parfaitement stock ou une Accura RSX TPS parfaitement stock. On s'est permis d'avoir des petites déviations et d'y aller avec des pièces de performance de modification, mais quelque chose qui ne va pas affecter la valeur de la voiture, mais bien lui rajouter de la valeur. Souvent, vous allez entendre les modifications n'apportent pas de valeur à une voiture. On va voir des gens qui vont essayer de vendre des voitures sur l'Internet dire «j'ai 20 000$ de modification » puis essayer de vendre la voiture 20 000$ de plus. Ça, pour ça, ce n'est pas le cas. Vous n'allez jamais récupérer votre argent. Dans un cas comme celui-ci, c'est différent. Mais il suffit d'y aller avec les bonnes pièces. Dans le cas présent, on est allé avec des pièces de performance soit de marque Mugen ou de marque Spoon, ce qui fait en sorte que la voiture garde ce petit point un petit peu OEM, OEM+. Ça reste des pièces qui auraient pu, jusqu'à un certain point, être achetées au concessionnaire et être installées au concessionnaire si, bien sûr, on habitait au Japon. Donc, dans le cas présent, on va commencer avec la liste de performance. Je vous en ai un petit peu parlé qu'on était devant la voiture avec le capot ouvert. On a les pièces de performance Mugen, donc entrée d'air. On a les strut bars avant et arrière de marque Mugen sur la voiture. On a le collecteur d'échappement Spoon. Dessous de la voiture, on a la ligne d'échappement complète Mugen Twin Loop. Au niveau des suspensions, c'est la suspension Mugen SS. Donc, ce n'est pas une suspension ajustable comme un Koi Over. Ça rabaisse la voiture à peine. Je vous dirais, c'est minime. Si vous ne le savez pas, vous pourriez penser que la voiture est venue de cette hauteur-là d'origine. Mais en fait, Nonda Integra de sépère est légèrement plus haute que ça. Une pièce que j'avais oubliée qui n'est pas vraiment Mugen ou Spoon, mais encore là, c'est des petites améliorations qui améliorent la conduite. Donc, je crois, selon moi, que ça ne fait pas monter en valeur, mais au moins, on n'en perd pas. On a les bars anti-roulis de marque Cusco qui est une marque aftermarket japonaise. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. On a aussi, sur la voiture, mais ça, c'est purement une question de meilleur rendement, surtout sur le point de vue consommation d'huile avec les voitures Honda. Dans le cas présent, on a une voiture qui ne consomme pas d'huile, donc c'est une très bonne chose. Mais on a aussi une catch can Grady sur la voiture, mais on ne la voit pas. Quand les compartiments moteurs sont ouverts, c'est à peine si on remarque le réservoir qui est vraiment au bas de l'engine B. Mais c'est quand même, c'est une petite touche, c'est une pièce de qualité, ça paraît bien. C'est parfait comme ça. Aussi, on a des petits accessoires pour le look plus que d'autres choses, bouchons à l'huile et bouchons de radiateur de marque Mugin. Si on recule vers l'habitacle, on a le levier de vitesse Acuity avec les câbles Acuity spécialement conçus pour la Honda Integra de ses pairs. Les câbles de RSX-TPS sont un petit peu différents. Niveau levier de vitesse, c'est carrément différent. C'est quelque chose de vraiment engaging quand on conduit la voiture, c'est le fun. C'est vraiment précis comme shifter, un petit peu notchy, mais juste parfait. Niveau du volant, volant Mugin avec le hub Mugin en plus. Et au lieu d'utiliser le bouton de klaxon Mugin qui venait avec le volant, on a opté pour le klaxon de NSX-R de 92 à 95. Au niveau du système de freinage, on a les freins Brembo d'origine Honda Integra de sépère. Par contre, on a des disques à l'avant Endless avec des plaquettes Endless. En arrière, on a disques d'origine Honda Integra et plaquettes d'origine. Le freinage est bon, mais sans plus. On songe y aller avec des disques Paragon, avec des plaquettes Spoon éventuellement. On reste dans une optique OEM+. Paragon, si vous ne connaissez pas cette compagnie-là, c'est une compagnie qui fait des pièces de performance pour toutes les voitures Honda, les voitures HPD qui course partout à travers la planète. Vous avez probablement vu la voiture au courant de l'été dans nombreux événements, puis parfois, elle n'avait pas toujours ses roues-là. C'est parce qu'on a un ensemble de jantes Volc Racing CE28N OG Bronze avec un offset un petit peu plus agressif que j'aime rouler sur cette voiture-là quand je l'amène dans les événements à l'été. Quand je vous disais qu'il y a des pièces, des compagnies de performance qui peuvent être une valeur ajoutée ou du moins ne pas faire perdre de valeur à votre projet, Volc Racing, c'est vraiment une compagnie de roues qui est très, très, très appréciée, des enthousiastes. Si vous regardez des pages comme Refresh, vous allez voir, il y a beaucoup de projets Honda dans ce style-là, dans cette optique-là qui roulent des roues Volc Racing ou Yokohama Advent ou encore mieux des jantes Mugen. C'est des brands de roues qui sont très, très, très populaires et qui font en sorte que votre projet est quand même à un autre niveau. Après avoir vu tout ce qui a été fait sur cette voiture et encore là, tout ce qui reste à faire parce que vous allez voir, aujourd'hui, c'est Car Gems. Aujourd'hui, on vous donne un aperçu de qu'est-ce que un futur classique, comment investir à l'intérieur de tout ça. mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir continuer à suivre le développement de cette voiture-là bien que la restauration est complétée. La voiture comme telle est à notre bout, mais je veux aller un petit peu plus loin que ça. Je veux y aller avec beaucoup plus de pièces de performance Mugen sur la voiture dans le but d'avoir justement un build qui sort de l'ordinaire mais qui reste au M+. Donc, on parle de pare-chocs, capot, aileron, jupe latérale, tout ça de marque Mugen, ce qui va rendre la voiture assez unique selon moi. Donc, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que vous allez pouvoir continuer à suivre le développement de cette voiture-là. Simplement, vous abonner à la chaîne et il va y avoir des vidéos. À chaque fois qu'il va y avoir du nouveau sur la voiture, il va y avoir une vidéo pour vous montrer comment on va avoir installé ça sur la voiture. N'oubliez pas de vous abonner et aussi, pendant que vous y êtes, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui pourrait être cool d'ajouter sur cette voiture-là tout en respectant un petit peu ce que je vous ai dit par rapport aux marques qui aident à faire augmenter la valeur de la voiture. Est-ce qu'en faisant quelque chose du genre un clone ou de modifier ne serait-ce qu'une RSX TPS ou une Honda Integra type R avec des pièces comme ça, est-ce qu'on affecte la valeur? Est-ce que le coût d'achat de la voiture versus la valeur à la fin, est-ce que ça a été un bon move oui ou non? Présentement, j'ai décidé de faire l'exercice et de regarder un petit peu combien se vend une Acura RSX TPS en bonne condition avec un bon millage. Donc, on parle, je vous dirais, entre 80 et 120 000 km dans une condition respectable ou proche de celle-ci. on va parler aux alentours au Québec, quoique le marché, je ne crois pas qu'il est là au Québec, on n'a pas encore su apprécier ces voitures-là comme aux États-Unis, mais disons, en dollars canadiens, une RSX TPS en très, très, très bonne condition, originale, ça vaut à peu près 16 000 $, 18 000 $. Il y a eu des exemplaires qui se sont vendus dans ces prix-là cette année. Si on va aux États-Unis, pour environ 12 000 à 13 000 $ US, on parle d'une voiture quand même avec du millage au-delà de 200 000 km, donc 120 000 $ et dans une condition pas superbe. Donc, on voit que les prix commencent à monter. Quoique au Québec, pendant ce temps-là, 200 000 km, une RSX TPS qui a eu un petit peu d'abus dans sa vie, si ça vaut au-delà de 6-7 000 $, vous allez voir des commentaires disgracieux de gens se plaignant du prix de la voiture, mais ça, c'est pratique courante. Bref, c'est à peu près ça que ça vaut une RSX TPS présentement. Honda Integra, combien ça vaut? Un modèle assez abusé avec 180 000 km, j'ai réussi à en trouver pour aussi bas que 16 000 $ canadiens. Le hic avec cela, c'est que ces voitures-là ne sont pas encore légales aux États-Unis ou au Québec, donc c'est possible d'en acheter une si vous habitez dans le reste du Canada, mais ça limite pas mal les options de revente pour les importateurs. C'est la raison pourquoi ils ne sont pas trop chers. Un exemplaire d'une Honda Integra Teper dans cette condition-là, volant à droite complètement originale avec moins de 100 000 kg, on va aller aux alentours de 30 000 $. Donc, encore là, on tombe pas mal sous le prix que cette voiture-là a coûté à réaliser. Tout récemment, on a même vu une Honda Integra Teper à vendre, je crois que c'était en Alberta ou en Colombie-Britannique, à vendre pour la modique somme de 45 000 $. Mais là, on parlait d'une voiture de moins de 60 000 km, deuxième génération, donc génération facelift. L'avant est un petit peu différent ainsi que l'arrière, mais niveau moteur, c'est absolument la même chose. Donc, on revient à cette voiture-là. Le coût d'achat de cette voiture-là, au départ, pour le projet CarGems, on parle d'une voiture qui a coûté 19 000 $. Est-ce que c'est beaucoup pour une RSX au Québec? Certains vont vous dire que oui. Est-ce que c'est beaucoup pour une voiture qui avait des travaux à faire dessus? C'est sûr. Du au fait que je suis quand même assez habile avec les voitures Honda, ça ne me dérangeait pas de me salir un petit peu les mains. Donc, la voiture en arrière de moi, avec tous les ajouts, les travaux qu'on a effectués dessus, me revient environ entre 35 000 et 37 000 $. Est-ce que c'est beaucoup pour cette voiture, pour quelque chose du genre? L'évaluation professionnelle de cette voiture-là, présentement, est de 39 000 $. Donc, c'est quelque chose qui est bien, mais la différence, c'est est-ce que je serais capable d'avoir ce prix-là en la revendant? Pour être honnête, je ne crois pas qu'on est rendu au point où est-ce qu'une voiture comme ça pourrait aller atteindre cette valeur-là, spécialement au Québec. C'est sûr que peut-être qu'aux États-Unis, présentement, dû au fait que les Honda intégras Type R ne sont pas encore toutes légales. Peut-être que ça peut être une valeur ajoutée, mais encore là, je crois que la voiture n'a pas encore pris en valeur de façon dramatique. Mais c'est sûr, une chose qui est sûre, c'est si on se fie au DC2, DC2 Type R, DC2 GSR, on parle de voitures qui sont déjà rendues dans la vingtaine de 1 000, 25 000 et même 30 000 $ pour une GSR en parfaite condition, alors que les Type R, on est rendu dans le 45, 55 et même au-delà de 60 000 $. Je crois que c'est un futur classique. Comme CarGems le dit, c'est de trouver les futurs classiques. Et une voiture peut être un investissement à moyen, voire long terme. Donc, est-ce que si quelqu'un m'arrivait avec cette voiture-là demain matin, il me disait « je te la prends pour 30 000 $ », est-ce que je dirais « oui », je ne crois pas parce que je crois avant tout que les DC5 vont apprécier en valeur énormément au fil des prochaines années et en plus, la voiture est agréable à conduire, je l'adore et j'ai encore plein de projets à faire avec cette auto-là. Donc, avec le body kit Mugin en plus dessus, ça va être dur de la laisser partir pour si peu et encore là, je ne crois pas la laisser partir du sitôt. Avec la venue de la nouvelle Integra qui vient de sortir ça fait quelques mois, je crois que les modèles d'Acura Integra, Acura RSX et Honda Integra de toutes les générations précédentes sont vouées à monter en valeur dramatiquement. Donc, c'est quelque chose que si vous avez toujours voulu en posséder une, vous devriez sauter sur le plus bel exemplaire que vous êtes capable de trouver. En passant, une autre chose que je tiens à vous rappeler, quand vous faites un projet d'envergure de la sorte, dites-vous une chose, c'est que la valeur du marché de ces voitures-là sur l'occasion versus la valeur d'une voiture entièrement restaurée n'est pas la même. Vous devriez toujours faire évaluer la voiture par un évaluateur professionnel. Je vais vous laisser quelques suggestions dans les commentaires à la fin de cet épisode. Avant de conclure l'épisode de Car Gems, j'aimerais ça vous montrer quelques futurs classiques. Parce que c'est quoi Car Gems? C'est aussi trouver les futurs classiques. Ça n'a pas juste rapport avec les Acura RSX et les Honda Integra. C'est les futurs classiques en général. Donc, j'ai décidé de vous dire quelques mentions honorables. Qu'est-ce qui, selon moi, va prendre de valeur dans les prochaines années? N'oubliez pas que Car Gems, c'est aussi un groupe sur Facebook. Le lien va être dans la description. C'est un groupe Facebook qui rassemble les passionnés d'automobile puis tous les gens qui aiment spéculer sur la valeur future de certains modèles, de certains futurs classiques. Donc, selon moi, certains modèles qui vont monter en valeur énormément au courant des prochaines années. Bien sûr, on a les Acura RSX et on a les Honda Integra de génération DC5. On a aussi les Honda Civic de huitième génération SI, spécifiquement les quatre portes. Pourquoi? Parce que, selon moi, c'est l'une des dernières générations de vrais Honda moteurs atmosphériques qui aiment grimper dans les tours. Bien sûr, on a eu la SI de neuvième génération avec le 2.4. C'était un petit peu différent, par exemple. C'était un petit peu moins performant. Un autre modèle qui, selon moi, va prendre de la valeur énormément dans les prochaines années et vous allez trouver ça un petit peu étrange, les Camaro et Firebird Transam de troisième génération. C'est la fameuse génération Gino Camaro qui est un petit peu mal aimée, mais on a remarqué qu'il y a des Camaro, surtout les Airox Z, qui commencent à monter en valeur et selon moi, les Transam vont faire la même chose. Il y a quelques années, c'est encore possible d'en trouver pour 2-3 000 $ et maintenant, on est déjà rendu dans les 10, 15 et même 20, 25 000 lorsque la voiture est restaurée. Donc, c'est définitivement une voiture à surveiller qui va apprécier en valeur dans les prochaines années. Mais les fameuses troisième génération de Golf et Jetta, les fameuses MK3, un gros plus si c'est une GTI avec un VR6 ou les GLX dans le cadre des Jetta, c'est encore possible d'en avoir pour, je vous dirais, en bas de 15 000 $, mais si vous en trouvez un exemplaire qui est propre et sans rouille, ce qui se fait rare, on va se le dire, ça va monter énormément en valeur. Donc, c'est ce qui conclut cette première saison Car Gems. Pour la prochaine saison, j'aimerais avoir vos suggestions en commentaire. C'est quoi la voiture qu'on devrait porter attention puis regarder de quelle manière on pourrait spéculer sur sa valeur. Quelle prochaine voiture vaudrait la peine d'acheter pas trop cher, de remettre à neuf et d'en profiter par la suite lorsqu'elle va être complètement terminée. Donc, encore une fois, mon nom est Dom, merci d'avoir écouté Car Gems énormément. Ça a été vraiment du plaisir, quelque chose de différent. Vous le savez, si vous me suivez sur mes plateformes, que ce soit Instagram ou YouTube, en temps normal, c'est tout le temps du contenu qui est anglophone et ici, j'ai décidé de changer ça un petit peu, d'y aller carrément nouveau, d'aller en français pour les gens de chez nous et honnêtement, j'ai adoré ça. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui ont été dans ce projet-là qui, sans eux, honnêtement, ça n'aurait jamais été possible. Premièrement, merci énormément à Olivier Benloulou et Dello, une compagnie de transactions de crypto-monnaies qui ont été de grands supports pour la création de ce projet-là et aussi, ma conversation avec Olivier, ça a été honnêtement, vous avez vu l'entrevue dans l'émission, c'était absolument super le fun de faire cette interview-là avec Olivier. On a parlé, on a découvert c'était quoi sa première voiture qui a conduit, qui a mené où ce qui est présentement avec toutes ces voitures-là. Une Honda Civic de toutes les voitures, c'est quand même assez cool. Gros merci à Dello et à Olivier Benloulou. Et aussi, j'aimerais remercier du plus profond du cœur, le groupe l'allié Honda en général qui non seulement répond à mes demandes année après année quand je leur achète des véhicules, que ce soit ma Honda Civic Cepair, que ce soit mon Ridgeline, ma SI 2022. Mes voitures proviennent toutes de chez l'allié. C'est un endroit où j'adore aller. Et non seulement pour acheter des voitures, mais aussi acheter les pièces pour cette voiture-là. Comme vous avez pu voir, on a été capable de complètement ramener cette voiture-là à neuf. Et non seulement on a acheté des morceaux chez l'allié, mais on a aussi amené la voiture à la carrosserie. On a complètement coupé le toit sur la voiture et c'est la carrosserie chez Honda, chez groupe l'allié Honda, qui a fait les travaux. Honnêtement, c'est remarquable. Si vous étiez capable de voir la voiture de proche, c'est impossible de savoir que cette voiture-là, le toit, a été complètement coupé. Comme vous avez vu dans les images, ça avait l'air d'une canne de sardines. On a complètement ouvert la voiture. Donc, un gros merci spécial à groupe l'allié Honda. En passant, il va y avoir un très gros événement. Si vous êtes fan de Honda en général, des voitures Honda, autant les plus nouvelles que les plus anciennes, gros rassemblement à leur nouvelle concession en mars 2023. Soyez assurés que je vais vous donner plus d'informations là-dessus. Ça va être très, très cool. Non seulement, on va pouvoir écouter l'émission que vous êtes présentement en train d'écouter sur des gros écrans là-bas. Vous allez pouvoir voir le projet Car Gems de saison 1. Vous allez pouvoir voir mes autres voitures Honda, probablement la 8th Gen qui est mon Cheap Build Project sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir ces voitures-là ainsi que ma S2000. Ça risque d'être une journée assez incroyable en début de saison 2023. Donc, merci. au groupe Lallier. Et aussi, une petite mention, pas vraiment Shameless plug, gros merci à LGS Performance qui est dans le fond l'endroit où je me trouve présentement. Là, vous allez dire que c'est une plug. Oui, effectivement, c'est moi qui est en charge de l'atelier ici, mais quand même, mention honorable à LGS Performance pour me prêter les locaux pour faire ça parce qu'en dehors des heures de travail, je suis capable d'utiliser les locaux pour filmer des émissions comme Car Gems, travailler sur les voitures et c'est quand même un privilège que j'apprécie énormément. Donc, guys, c'est ce qui met fin à cette première saison de Car Gems. Vous allez pouvoir suivre les prochaines modifications de cette voiture-là sur ma chaîne YouTube dans des plus petits épisodes un peu de type vlog. Donc, tous les liens vont être dans la description en dessous de l'écran. et aussi, pour un petit peu plus de behind the scene, n'oubliez pas d'aller voir autant mon compte Instagram que mon compte TikTok. C'est là que je poste un petit peu sur une base quotidienne ce qui arrive avec mes voitures, tous les ajouts, les choses qu'on fait. C'est les meilleurs endroits pour tout voir. Fait que, guys, je vous laisse là-dessus. Merci encore mille fois d'être là. C'est grâce à vous que je suis capable de faire des choses comme ça. Donc, on se revoit pour la saison 2, probablement, de Car Gems. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501